Musique A Lombila, à quelques entablures de Ouagadougou, une jeune entreprise fait des émules. Faso Ateke, une entreprise de production de sémules de manioc, communément appelée Ateke. En 10 ans, la petite entreprise s'est hissée au premier rang de la production d'Ateke au Burkina Faso et même de la sous-région. Faso Ateke exploite aujourd'hui plus de 3 tonnes de manioc par jour et emploie 73 personnes, en majorité des femmes. Mais cette progression fulgurante se faisait au détriment de l'environnement. Jusqu'à une période récente, sa promotrice ne savait que faire des résidus de manioc et de l'eau qu'elle utilise abondamment dans son unité. Mais une rencontre avec Switch Africa Gruen a changé la donne. Grâce aux différentes formations reçues, Mme Florence Bassono a engagé son entreprise dans le processus de l'économie circulaire. Ce système permet d'abord de travailler à réduire les déchets qu'on peut produire à travers plusieurs méthodes, techniques et donc rationaliser l'utilisation des ressources. Ensuite, avec le peu de déchets qui restent, on les met en synergie entre eux et c'est là qu'intervient le système de symbiose industrielle. Plusieurs entreprises se rencontrent, les déchets produits par une sont utilisés par une autre entreprise comme matière première et rentrent encore dans le cycle de production. Ça peut se faire au sein d'une seule entreprise et ça amène donc la diversification de la production ou par une autre entreprise parce que c'est sa matière première qui sont les déchets produits. C'est comme ça que nous avons donc travaillé avec ces entreprises une centaine et au finish, on a eu en tout cas accompagné véritablement 90 entreprises qui ont été présentes de bout en bout. Depuis cette formation en symbiose industrielle, Mme Bassonu est une chef d'entreprise engagée pour l'économie verte. Récycler tous ces déchets, c'est désormais l'ambition de la promotrice. Biodigesteur, charbon vert, économie solaire. Mme Bassonu veut que son entreprise soit totalement verte. Notre projet ici va nous permettre de régénérer de façon à assister le sol à travers le compost que nous allons récupérer en fin de production au niveau du biodigesteur pour la production du manioc et augmenter en même temps le rendement. Donc on pourra produire, avoir de bons rendements sur des petites surfaces pour éviter de dévaster les arbres pour utiliser de grands espaces. Et deuxièmement, il y a l'utilisation du biogaz en lieu et place du gaz butane qui est de l'énergie non renouvelable. Et si vous avez remarqué, il y a déjà un système solaire, que ce soit à Ouagadougou, que ce soit sur ces sites, il y a un système solaire. Et nous comptons encore augmenter la capacité de ce système solaire pour pouvoir prendre en charge les machines que nous avons commandées et qui sont en route. Faso Atiké fait partie de ces entreprises qui se sont lancées dans l'économie verte à travers la méthode de l'économie circulaire. Cette forme de production qui tient compte de la protection de l'environnement est promue depuis quelques années par PAGE, Partnership for Green Economy. L'idée est née en 2012 après la conférence de Rio Plus 20. PAGE, c'est une initiative de cinq agences des Nations Unies, dont le PNUD, l'ONUDI, le PNUE ou ONU Environnement, le BIT et UNITA qui se sont mis ensemble pour mettre leurs services, leurs expertises, pour accompagner les pays sur la voie de l'économie verte. Nous sommes surtout impliqués dans les activités de renforcement des capacités de formation. Nous collaborons directement avec la partie nationale, donc le gouvernement burkinabé, qui pour nous est représenté par la Direction générale des changements climatiques et de l'économie verte, qui représente notre point focal pour le Burkina Faso. L'économie verte, en termes simples, c'est une économie qui améliore le bien-être de l'homme, tout en améliorant l'équité sociale et aussi en ayant un droit de regard sur la pénurie des ressources, en termes d'économie des ressources naturelles sur lesquelles se base l'économie verte. Pour mieux accompagner le Burkina Faso dans le processus, PAGE a d'abord réalisé une étude de l'économie burkinabenne. Il faut d'abord identifier les domaines d'intervention possibles pour cette forme d'économie. On s'est rendu compte qu'effectivement, il y a certains domaines au Burkina qui sont plus sensibles sur les thématiques de l'économie verte, tout comme par exemple l'agriculture, le tourisme, les mines, le secteur agricole d'une manière générale, et qui pourraient gagner davantage en rentabilité si ce secteur-là subissait des transformations vers une économie verte inclusive. PAGE est entrée en matière au Burkina à la demande du gouvernement burkinabenne, bien entendu, et la pertinence a été trouvée, je dirais, dans trois axes majeurs. Donc tout ce qui concerne le renforcement et l'intégration des principes de l'économie verte dans la planification économique nationale. Le deuxième point serait dans la mise en œuvre d'actions sectorielles. Et le troisième point, comme je l'ai dit, c'est tout ce qui est lié au renforcement de capacité. C'est à la faveur de ce panneau que nous avons élaboré la stratégie nationale d'économie verte, mais aussi un plan d'action pour l'accès au marché durable des produits forestiers non lieux, qui, comme je le disais, sont des ressources naturelles sur lesquelles sont basées la promotion de l'économie verte dans le secteur rural. Mais aussi, nous avons appuyé les instituts de formation et de recherche, notamment l'UIFIC au niveau de l'Université Ouagadeu, et l'École nationale des eaux et forêts, le CAP Matoukou, et également l'ENESA, pour renforcer les capacités en révisant un certain nombre de curriculaires. Donc il y a 12 modules qui ont été élaborés pour implémenter l'économie verte à travers les curriculaires de formation. Et à ce niveau également, nous devons préciser que nous avons outillé un certain nombre d'acteurs au niveau national à travers des thématiques beaucoup plus précises en matière d'économie verte au niveau du Burkina, notamment les acteurs du secteur rural, l'agriculture, l'eau, les ressources animales, et le secteur de la foresterie à travers l'humicité de l'environnement. Dans le domaine de la gestion des déchets, une expérience concluante s'est menée dans les communes de Kudougou et de Dédougou. En collaboration avec des associations féminines, le groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement GRADE a mis en œuvre le projet NERI. Il s'est agi de collecter et de recycler des déchets, notamment les sachets qui jongent les rues de ces deux villes. Lorsqu'on commençait le projet, dans les deux communes, on avait en gros 140 déportoirs anarchiques significatifs. Et nous avons pu, avec l'aide de ce projet, éliminer une cinquantaine de déportoirs, ce qui a permis en tout cas de rendre les villes un peu plus belles, un peu plus jolies à voir. Et voici le résultat. Ces habits sont en partie fabriqués avec des sachets ramassés dans les dépotoirs de la ville de Kudougou par l'association Wénuawora de Kudougou. La formation pour moi, c'est l'Amérique. C'est l'Amérique. On a eu l'idée d'avoir des sachets de la mentale et de la mentale. On a eu l'idée d'avoir des sachets de la mentale. Grâce à la sensibilisation et les formations conduites par le projet NERI, des associations de femmes de Kudougou transforment les sachets en divers autres objets utilitaires, comme les pavés, les tabourets. Les déchets plastiques constituent une des préoccupations majeures des villes burkinabés. Mais à Kudougou, ce qui est supposé être un problème est devenu une source de revenu. Le défi de la symbiose industrielle est également en passe d'être relevé dans les zones de production d'anacardes. Après avoir extrait les graines, les coques d'anacardes étaient déversées dans la nature. Responsable du laboratoire énergie renouvelable et efficacité énergétique de 2IE, Dr. Marie Sawadogo Sempore a conduit un projet de valorisation de ces déchets dans le cadre de l'intervention de Search Africa Green. Cette expérience a permis de mettre à la disposition des transformateurs de l'anacardes et autres producteurs des briquettes de charbon. On a pu mettre en place au niveau du laboratoire une bonne formulation pour la production de ces briquettes-là. On a produit un peu plus d'une tonne de briquettes qu'on a expérimentées par la suite au niveau des chaudières des PME. On a également expérimenté ça en cuisson au niveau des foyers, foyers roomdés essentiellement. On a fait un test ici au labo. On a également fait des tests auprès de femmes que nous avons formées dans la zone de Bobo. Donc l'idée c'était aussi de former les acteurs du domaine, pas seulement au niveau de l'anacardes, mais on a formé également des personnes au niveau des huileries, etc. sur la valorisation énergétique des déchets des industries agroalimentaires, mais aussi sur comment utiliser ces déchets de l'anacardes dans leur process. Au Burkina Faso, certaines entreprises et associations de producteurs se sont véritablement lancées dans ce processus de l'économie verte. C'est le cas de Asui, une entreprise de production vestimentaire et accessoire spécialisée dans le recyclage. Constatant les désagréments que causent les pneus usagers, sa promotrice a décidé d'en faire sa matière première pour fabriquer des poubelles et autres objets utilitaires. Ça c'est une pouffe avec un seul pneu. Je me suis intéressée au recyclage artisanal des pneus, parce que j'ai constaté qu'à chaque fois qu'il y a des grèves au Burkina, où il y a des manifestations publiques, on brûle les pneus. Et l'odeur que les pneus dégagent est hyper torsique pour la santé. Et en tant qu'étudiante en médecine, moi d'abord je ne supporte pas, et je connais également les conséquences que ça peut avoir pour l'organisme humain. Et aussi j'ai remarqué que dans certains quartiers, il y a beaucoup de pneus usés qui stagnent dans les caniveaux, qui fait de telle sorte que pendant la pluie, les caniveaux sont pleins de pneus usés. Et aussi qui constituent des nids de moustiques, qui favorisent la prolifération des maladies infectieuses telles que le paludisme et la dengue. Donc déjà c'est pour des questions sanitaires, et aussi la transformation artisanale pour des questions d'esthétique, et pour exprimer ma passion pour l'art. Parce que je suis quelqu'un qui adore l'art de nature, j'aime l'art, j'aime tout ce qui est beau, j'aime tout ce qui est fait à la main, et je me suis dit pourquoi ne pas donner une seconde vie à ces pneus. Et si les gens savaient également qu'avec ces pneus-là, on peut partir de rien, et se faire de l'argent avec, je pense que les gens également feront plus attention à l'usage qu'ils en font. Donc c'est dans cette optique que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat écologique. L'économie burkinabé, essentiellement primaire, est très sensible à l'économie verte, selon l'étude menée par PAGE. Le Burkina Faso a donc intérêt sur ce type d'économie. Pour ce qui concerne précisément le secteur des produits fraîchés non liés, c'est vraiment une gamme variée, et les études ont démontré que ce secteur-là contribue à pratiquement 4% du produit intérieur brut au niveau du Burkina. Donc c'est assez important, et ça permet effectivement d'améliorer aussi la résilience des communautés qui sont vulnérables au changement climatique, étant donné que la thématique économie verte est beaucoup plus adossée à la problématique du changement climatique. C'est une très grande opportunité pour le Burkina. C'est une très bonne opportunité en termes de profit, en termes d'emploi. Là, vous imaginez la promotion de ces emplois verts, qu'on peut citer. Il y a les énergies renouvelables, il y a les déchets à gérer, il y a beaucoup de travail, de recyclage, etc. Que nous pouvons faire ? Il suffit de mettre les moyens qu'il faut dedans, et on aura vraiment de formidables résultats. Pour engager des réformes profondes, ça coûte cher quand même de changer d'habitude. Faire comme d'habitude, c'est plus facile que de changer. Et ça demande parfois des investissements. Et c'est ça aussi qu'il va falloir que les pouvoirs publics regardent de près. Et il va falloir aller dans ce sens-là, pour que notre économie puisse vraiment prendre cette nouvelle dynamique de l'économie verte. La graine de l'économie verte est donc semée au Burkina Faso, mais beaucoup reste à faire, tant dans les systèmes de production que dans le changement des mentalités. Il faut effectivement travailler à ce que la notion puisse être comprise, la notion d'économie verte. Pour que, comme on le pense, que ça ne soit pas compris comme vraiment une notion de luxe. Parce que, comme tous les pays du monde, le Burkina également a opté pour aller vers le développement durable. Du reste, nous avons une loi sur le développement durable, à sortir d'une politique nationale de développement durable. Donc l'économie verte va permettre effectivement d'implémenter le développement durable. Je lance un appel. Vous voyez, l'économie verte, ce n'est pas un reboisement de village. Non, non, non. C'est d'abord un comportement. C'est-à-dire, c'est de comprendre que l'arbre qui est à côté-là est essentiel pour ta survie. C'est comprendre que si l'arbre-là meurt, tu as la possibilité de planter un autre arbre. C'est de comprendre que dans ton champ-là, tu dois préserver la nature, en tirer un bénéfice, mais en même temps, tout en préservant donc en faisant en sorte que la nature existe. Et je pense que sur cette base-là, nous allons pouvoir donc avoir un comportement résilient face donc au changement climatique et faire en sorte que nous préservons donc nos écosystèmes dans l'intérêt supérieur des hommes, qui en tirent d'ailleurs le bénéfice pour leur survie. Le verdissement des entreprises et de l'économie nécessite cependant des investissements conséquents de la part des entreprises. Un challenge que les petites unités de production et les associations ne sauront relever sans l'accompagnement de l'État et les partenaires techniques et financiers. Un défi qui doit être relevé pour faire de l'économie verte une réalité au Burkina Faso. Sous-titrage Société Radio-Canada